Dans son ancien immeuble, son voisin Jérémy se rappelle de lui comme d'un garçon posé et gentil. Il était vraiment doux, calme, attentionné. Mais Jérémy s'étonne tout de même de certaines habitudes du jeune homme. Il y avait beaucoup d'hommes qui montaient. Pas forcément beaucoup tous les jours, mais un, deux ou trois par semaine, quoi. Abdoulaye fait monter des hommes chez lui, quand sa petite amie n'est pas là. Le 31 décembre, à Esnée, en Vendée, la petite ville tout entière enterre un de ses notables. Roland Touzeau, un élu municipal, ancien instituteur. Âgé de 57 ans, père de deux enfants, il était engagé dans de nombreuses associations de la région. Roland Touzeau était connu et respecté de tous. Ils représentaient beaucoup pour nous dans les pays de Loire. Ils faisaient partie du conseil, de toute façon, du conseil avec monsieur le maire et tout ça. Alors, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a tant de monde. Les habitants d'Esnée sont d'autant plus choqués que les circonstances de la mort de Roland Touzeau sont terribles. Le 20 décembre dernier, les pompiers interviennent dans cette rue de Nantes, car une voiture est en flamme. Après avoir éteint l'incendie, ils découvrent dans le coffre du véhicule le corps de Roland Touzeau, nu et poignardé à plusieurs reprises. Un meurtre sordide qui ressemble étrangement à un règlement de compte. Que s'est-il passé ? Pourquoi cet homme, a priori bien sous tout rapport, a-t-il été sauvagement assassiné ? Au début de l'enquête, les policiers font face à une énigme. Esnée, une petite ville de 8000 habitants, à quelques kilomètres de Nantes. C'est ici que vivait Roland Touzeau, propriétaire soigneux de cette maison. Roland Touzeau était père de famille. Séparé, il avait deux grands enfants qui n'ont pas souhaité rencontrer de journaliste. Ancien instituteur, il était engagé dans la vie de sa commune. Depuis des années, Roland Touzeau était conseiller municipal d'opposition. Joël Blanchard était le chef de sa liste d'hiver gauche. Il le connaissait depuis 30 ans. Cet article est paru le 18 décembre, oui, soit deux jours avant la disparition de Roland Touzeau. Lorsque nous avons pris la disparition tragique de Roland, nous avons suspendu cette campagne électorale et suspendu nos actions pendant quelques temps. Voilà, on signe aussi de respect pour Roland, parce que nous n'avions pas non plus la force nécessaire pour poursuivre son absence. Joël Blanchard se souvient d'un professionnel compétent et consciencieux. Pour lui, ce meurtre paraît totalement inexplicable. Vous savez, l'assassinat d'un ami, dans des conditions sordides, ça bouleverse. Et c'était un hindou, un tendre, quelqu'un qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. Personne ne lui connaissait l'ennemi. Pendant son temps libre, le citoyen modèle Roland Touzeau multipliait les activités. Concours de ville fleurie, mais aussi compétition canine. Sa grande passion, les Shetland, ses petits chiens de berger. Michel Barbe avait connu Roland Touzeau au club national de cette race. Quand il a vu la tête à Harmonie, il était fier. Il me dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ils participaient au concours ensemble. Quand je pense à mes Shetland, à la douceur de mes Shetland, à la gentillesse de mes Shetland, ça me rappelle complètement Roland, en fait. Je trouve que Roland et le Shetland, c'était une belle combinaison. Quelque chose qui allait bien ensemble. Hop là, allez. La dernière fois que les deux amis s'étaient vus, c'était cinq jours avant le meurtre, à une de ses compétitions. C'est le dernier beau souvenir que j'ai de Roland, oui. On a passé une journée sensationnelle. Ça a vraiment été extrêmement agréable de sourire, de plaisir. Grâce à Roland, j'ai pu obtenir la première place avec Galloway. Une victoire heureuse. Mais ce jour-là, Michel remarque un changement dans le comportement de son ami. Il avait les traits tirés. Je lui ai dit, disons, t'as l'air bien fatigué. Il m'a répondu, oui, je suis crevé. Il est temps que les vacances arrivent. Roland Touzeau est tendu. Il n'est pas dans son état normal. Cache-t-il un secret ? Michel n'en saura pas plus. Comme tous ses proches, elle ignore tout de sa vie personnelle. Il était très discret. Il protégeait ceux qu'il aimait, son entourage. Et non, jamais, 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 il nous a dit quoi que ce soit de sa vie privée. Un homme secret. Pour ses amis et sa famille, impossible d'imaginer qui aurait pu lui en vouloir. Pour tenter de trouver une piste, les enquêteurs se rendent au domicile de la victime. Lorsqu'ils consultent l'ordinateur de Roland Touzeau, ils font une incroyable découverte. L'homme fréquentait les sites de rencontres, comme celui-là. Il y échangeait essentiellement avec des hommes. Et la personne avec laquelle il était le plus en contact ces derniers temps est un très jeune garçon. Il s'appelle Abdoulaye. Il a 20 ans, 37 ans de moins que Roland Touzeau. Le jeune Ivoirien a un sourire charmeur et des allures de playboy. Abdoulaye aime s'exhiber sur le net. Il montre son corps et pose avec sa copine Annie, 23 ans, chez qui il habite. Sur ces vidéos que nous nous sommes procurées, Abdoulaye est à gauche sur l'image. On y découvre un garçon fêtard et insouciant. Abdoulaye aime la danse, la musique. C'est un jeune homme comme les autres. Abdoulaye filme ses séances de tatouage. Passionné de football, il fait inscrire sur son bras le nom de son joueur préféré. Dans son ancien immeuble, son voisin Jérémy se rappelle de lui comme d'un garçon posé et gentil. C'est cette box-là, c'est lui qui m'a installé la box. Il s'est quand même dévoué pour me proposer ce qu'il avait la même. Je me suis dit qu'un mec comme ça, il n'y a pas de problème. Il était vraiment doux, calme, attentionné. Mais Jérémy s'étonne tout de même de certaines habitudes du jeune homme. Il y a beaucoup d'hommes qui montaient. Pas forcément beaucoup tous les jours, mais un, deux ou trois par semaine. Abdoulaye fait monter des hommes chez lui quand sa petite amie n'est pas là. Quelle est la nature de sa relation avec Roland Touzeau ? Est-elle simplement amicale ? S'agit-il d'un de ses anciens élèves ? Avant de trouver une réponse à cette question, la police va relever d'étranges dépenses faites avec la carte bleue de Roland Touzeau. Sur Internet, quelques semaines avant sa mort, il achète une chaîne IFI, une friteuse et d'autres objets. En tout, il dépense 4000 euros. Seulement voilà, renseignement pris, aucun de ses achats n'a été livré chez lui. Tous ces objets arrivent directement au domicile d'Abdoulaye. De quoi intriguer sérieusement les policiers. Le 2 janvier au matin, le jeune homme est arrêté et interrogé. Au cours de sa garde à vue, Abdoulaye reconnaît qu'il est bisexuel. Il révèle qu'il est l'amant de Roland Touzeau depuis plus de 2 mois. Concernant les achats livrés chez lui, Abdoulaye explique que Roland Touzeau lui a donné sa carte bleue pour qu'il s'achète des cadeaux. Mais pour l'avocat de la victime, Maître Cabioche, c'est impossible. L'hypothèse qu'il ait pu remettre spontanément sa carte bleue, c'est quelque chose qui étonne les proches de M. Touzeau. C'est quelqu'un qui était très attentif à sa situation, qui était très rigoureux dans la gestion de ses comptes. C'est ce qui amène effectivement les proches de M. Touzeau à penser que cette carte lui a peut-être plutôt été subtilisée. Une semaine avant le meurtre, Roland Touzeau fait d'ailleurs opposition sur sa carte bancaire. Cela n'arrête pas Abdoulaye. Il a alors une autre idée pour trouver de l'argent. Il décide de mettre en vente sur Internet la voiture de son amant. Une voiture de luxe. Il espère ainsi récolter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Face aux policiers, Abdoulaye raconte qu'il s'est senti pris dans un engrenage. Il sait que son amant refusera la vente de sa voiture. Il aurait alors décidé de l'éliminer. Le soir du 20 décembre, Roland Touzeau se serait rendu chez Abdoulaye. Le garçon lui aurait porté 2 coups de couteau au thorax. Roland Touzeau se serait défendu. Blessé aux mains, puis au coeur, ce dernier coup aurait été fatal. Le lendemain, à l'aube, aidé d'un complice, Abdoulaye aurait placé le corps de son amant dans le coffre de sa voiture. Il serait allé la garer plus loin, à 2 km de là, dans un endroit isolé en bordure de Nantes. Puis, il serait retourné chez lui à pied pour nettoyer la scène du crime. Le soir même, vers 18h, il serait revenu sur place et aurait mis le feu à la voiture. Il s'est rendu compte, enfin, enfin, mais bien trop tard, évidemment, de la gravité de ce qu'il venait de commettre. A l'évidence, il souhaitait essayer de faire disparaître les traces et indices. Quelques minutes plus tard, les riverains préviennent les pompiers qu'une voiture est en train de brûler. Roland Touzeau aurait donc été la victime d'un banal crime crapuleux. Mais pour l'avocat d'Abdoulaye, l'histoire n'est pas aussi simple. Il ne s'agirait pas que de sexe et d'argent. Le jeune homme aurait eu une relation affective avec Roland Touzeau. Il y avait effectivement une connotation sexuelle incontestable. Il y avait, au-delà de ça, je crois, à travers ces aventures-là, avec des personnes plus âgées, peut-être des choses un peu plus profondes, des choses un peu plus basées sur des relations de confiance ou de conseil. Mais l'avocat revient sur un autre fait qui pourrait, selon lui, expliquer l'issue tragique de cette relation. Le jeune homme sans papier ne travaille pas. Or, il a un gros besoin d'argent. Car depuis quelques semaines, il a appris que sa compagne, Annie, attend un enfant de lui. C'est quelqu'un qui a été extrêmement angoissé par cette idée de devenir père. C'est cette crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir assumer financièrement cet enfant qui, selon lui, a motivé, ou fait naître, en tout cas, l'idée de commettre les faits qui lui sont reprochés. Annie a été arrêtée le même jour qu'Abdoulaye. Mais elle a été relâchée, aucun élément ne l'impliquant dans le meurtre. Elle est mise en examen pour une affaire d'escroquerie sans lien avec la mort de Roland Touzeau. Le jeune homme, lui, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Si la préméditation est prouvée, il risque la prison à vie.